La théorie des cordes Donc là il s'agit du panneau central, c'était une série de trois grandes peintures que j'avais effectuées en suivant et celles qui se trouvent au centre me représentent parce que j'ai travaillé à partir d'une photo en noir et blanc prise lors d'une séance en studio à Bordeaux où j'avais posé pour un ami qui voulait travailler sur cette thématique de la madone, la vierge à l'enfant. Il m'avait demandé de porter le voile et une couronne et puis on avait travaillé avec une autre amie qui avait deux petites filles qui étaient encore bébés et j'en tenais une dans mes bras. En fait j'ai peint ces trois peintures, la première représente Saint-Sébastien percé par des flèches, la troisième j'avais aussi utilisé une photo personnelle en fait, on voit pas que c'est moi mais j'avais une serviette orange sur la tête sur une plage en Tunisie, je croise deux bras assez musclés en fait devant moi et j'ai l'air d'une forme de super héros. Il y avait en fait l'idée des forces, c'était trois forces. C'était pour une exposition avec une thématique religieuse assez forte qui était organisée par ma galerie à Bordeaux à l'époque. Donc j'étais parti d'abord sur un Saint-Sébastien, quelque chose, une image assez classique. J'avais une belle carte postale d'un tableau de Saint-Sébastien que j'avais réinterprété. Et à l'époque j'avais déjà travaillé sur ces questions parce que j'ai eu une éducation religieuse assez longue, ayant fait toutes mes études dans le cadre d'une institution privée sous contrat, voilà, Sainte-Marie-Grand-Lebrun. Donc j'avais été évidemment baigné par toute cette culture. Et je n'y ai pas été hostile par la suite. J'ai toujours été intéressé finalement par tout ce qui relevait de la spiritualité, même si j'avais fait preuve de beaucoup d'ironie. J'avais été un élève assez turbulent et souvent contestataire par rapport au dogme. Je ne me définis pas comme chrétien, mais j'ai toujours ramené une forme d'animisme et d'une poésie peut-être plus perturbante à travers ces thématiques d'apparition, de dévoilement, de révélation. La théorie des cordes, finalement, je me rends compte aujourd'hui, à l'instant, en parlant de ce tableau, je pensais que ça renvoyait essentiellement à l'idée de théorie physique cherchant à unifier différentes forces, on dit nucléaires faibles, nucléaires fortes, la gravité, l'électromagnétisme, dans des théories avec des équations mathématiques pour définir la manière dont le réel se constitue d'un point de vue de l'énergie. Et en fait, dans le tableau, on voit bien qu'il s'agit de cordes de lumière, de cordes de couleurs, de traits de pinceaux, de bandes qui ondulent, soit comme des algues au fond de l'eau, au fond d'une rivière. Là, on voit ces traits noirs derrière, bruns, bleus, soit dans la coiffe, effectivement, sur fond rouge, une grande chaleur et en même temps aussi un jaune qui peut tomber vers le vert, une couleur que j'affectionne beaucoup. Ça vient aussi du fait que je portais un pull pour cette séance et le hasard veut que je me rende compte que je suis en train de le porter ce pull actuellement, avec effectivement des bandes jaunes, rouges, rousses et un peu de vert bleu. Et donc, ce sont les bandes de couleurs que j'aime beaucoup qu'on voit sous mon menton. Donc, on est aussi beaucoup dans le motif textile. On voit le bras de la jeune femme en bas, le tissu à fleurs autour de l'enfant. Il y a cette idée aussi, justement, du voile et du tissu et de la manière dont les surfaces sont traitées, à la fois en un plat simplifié, comme on peut peindre depuis l'époque de Vincent Van Gogh et de la découverte aussi des crépons japonais. Et en même temps, le motif textile donne une nouvelle profondeur à cet aplat du tissu, puisqu'il va représenter une sorte de mise en abîme, un paysage même dans la surface, un paysage simplifié, graphique. Mais je reviens donc à ce que je comprends maintenant. Au-delà de cette idée de corde de lumière, du motif des fils qui relient les choses dans le tissu ou dans l'invisible, je pense aussi à ma recherche de liberté et au fait que, justement, mon nom de famille, effectivement, qui est franc, je me suis rendu compte au fil des années que la peinture, en fait, correspondait chez moi à cette recherche de liberté, d'une vie peut-être plus attentive à tout ce qui est de l'ordre de l'invisible ou de l'ordre du choix, de la liberté, du présent, à la fois de la non-répétition en même temps, de la succession des moments. Et donc, j'ai cherché à me libérer de ces cordes et de ces entraves, pas de manière, on va dire, rebelle et peut-être un peu cliché, mais à ma manière, lentement, en secret, en dénouant ces fils un à un et en faisant évoluer aussi mon travail de peinture. À l'époque où j'ai peint cette toile, il y a eu une très grande libération dans mon travail, en fait. C'est pour ça que ce sont des toiles qui sont très joyeuses et très colorées. J'ai rencontré des galeristes qui m'avaient énormément encouragé en m'achetant directement tous les mois des toiles. Ils estimaient qu'ils faisaient finalement un placement et puis ils les revendaient en général assez vite. À un moment donné, ils se sont disputés. J'ai gardé ces toiles au moment où j'ai quitté Bordeaux et où j'ai commencé à arriver à Arles et à découvrir aussi la lumière spécifique qui m'a fait peindre de cette manière-là. Parce que quand j'étais à Bordeaux, j'avais un travail un peu à la Goya aussi, qui était plus sombre. J'ai mis quelques années à me libérer d'une influence africaine avec des jus, du café, de la patine, qu'on retrouve encore mais de manière beaucoup plus légère, qui vient justement me permettre peut-être de tempérer cette exubérance de couleurs, de feuillages, de fleurs, de plumes d'oiseaux, un côté perroquet, qui m'a fait retrouver mes dessins d'enfants. Je peignais beaucoup de poissons tropicaux, d'oiseaux exotiques dans les branches, de singes avec des fruits. J'ai toujours beaucoup dessiné la nature dans ces couleurs pour ce tableau. Il y a cette force et cette joie que j'avais à ce moment-là, que mon travail soit reconnu et qu'on me demande justement de travailler très librement, de me faire plaisir, de me faire confiance, de ne pas réfléchir justement à la manière dont ça allait être accueilli. Puisque j'étais en confiance avec des gens qui me renvoyaient beaucoup de choses positives. Donc ces tableaux sont ce qui reste de cette période de grande liberté et justement de libération des cordes et des liens qui nous insèrent et nous empêchent de libérer notre potentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.